Aujourd'hui, nous sommes le samedi 31 juillet. Il est actuellement 16h54. Je suis éclatée ! Je viens enfin de finir toutes mes vidéos back to school, du tournage au montage à la miniature. Je suis fatiguée, je suis éclatée, je n'en peux plus. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous devez savoir à force de partager ça sur Instagram en mode j'en peux plus, je suis à bout. Je vais faire donc une vidéo par jour pendant 15 jours. Ça va commencer demain, demain pour vous, le lundi. J'ai trop trop hâte que vous voyez tout ce que j'ai préparé. 15 vidéos, ça m'a pris un temps fou, un temps monstrueux. Donc là, je ne les ai pas encore uploadés sur YouTube pour que je le fasse tout à l'heure. Il y a toutes les barres d'infos, les miniatures, les fiches, les écrans de fin, les musiques, les machins, il faut que je passe tout. Je ne l'ai pas encore fait. Et je peux vous dire que pendant cette période, heureusement que j'avais mes lunettes anti-lumière bleue parce que je n'en pouvais plus. J'avais même eu un... Il y a un vaisseau qui a pété la dernière fois parce qu'il n'avait pas mes lunettes. Et ça m'a fait un de ces mal de chien au niveau des yeux. Du coup, maintenant, je mets tout le temps les lunettes anti-lumière bleue comme ça, je suis tranquille. Et du coup, je voulais vous parler de ces petites paires de lunettes que j'ai choisi sur le site de Firmu. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec Firmu. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, Firmu a été ma première collaboration quand j'avais 500 abonnés. J'ai collaboré avec eux. J'avais des lunettes anti-lumière bleue. Je crois que c'était un peu les mêmes lunettes rose gold et je les ai gardées jusqu'il y a un mois, je crois, parce que je les ai pétées. Je me suis assise dessus, je les ai pétées. J'étais vraiment dégoûtée. Et j'ai recollaboré avec eux encore un an après, je crois. Et là, de nouveau, cette collaboration. Alors moi, Firmu, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai conseillé à beaucoup de mes proches. Ma soeur s'est aussi acheté des lunettes sur Firmu. Elle en est ravie. Ça a été livré très rapidement. Ça n'a eu aucun souci. Il n'y a pas de frais de douane. Je n'ai eu aucun frais de douane quand j'ai pris les lunettes. Et je n'ai pas pris que ça en lunettes en plus. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Alors tout d'abord, Firmu, c'est une marque où, en gros, tu as énormément de choix de monture. Je me souviens, quand je devais choisir des lunettes anti-lumière bleue chez l'opticien, c'est des trucs vraiment de vieux. C'est pas terrible. Du coup, là, en fait, tu choisis la monture que tu veux et tu choisis le vert que tu veux. Et pour ceux qui ont des ordonnances, etc., ça fonctionne sur ce site-là. Tu peux être remboursé, etc. Donc déjà, pour celui-ci, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Franchement, je suis ravie parce que ces lunettes, elles fonctionnent très, très bien. Donc c'est des lunettes en monture noire mat. Il est vert. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça stoppe vraiment la lumière bleue. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est quelque chose à avoir pour la rentrée. C'est des lunettes anti-lumière bleue parce que déjà pendant le licenciel, j'ai fait que lunettes anti-lumière bleue parce que sinon, j'allais avoir des migraines de ouf. Ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, ils ont des nouvelles boîtes et que je les trouve plutôt jolies en plus. C'est des boîtes orange. Alors moi, j'adore la couleur. Je trouve ça trop, trop beau. Et ça se présente comme ceci. Donc tu peux pousser sur le côté et tu as la petite pochette pour mettre tes lunettes. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, ça se voit dans le sac à main. Au moins, tu n'es pas là à chercher ta boîte à lunettes et tout. Et en plus, c'est hyper léger. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc j'ai pris des lunettes anti-lumière bleue. Franchement, je vous les conseille. C'est vraiment pas cher. Et en plus, je crois que j'ai un code promo PAN50 dans mes souvenirs. N'hésitez pas à aller checker en barre d'infos et là, je vous mettrai toutes les informations. Ça vaut vachement le coup. C'est moins 50%. Donc je dirais que c'est pas cher. En plus, ils trajouent une remise. Et je me suis pris des lunettes de soleil, mais pas n'importe quelle lunette de soleil. Des lunettes en forme d'œil de chat. Voilà, j'adore celles-là. Je me la pète à chaque fois que je les mets. Mon copain, il m'a pris en photo. Il a vu ma tête. Il s'est dit, il me se la pète de ouf. Et je me la pétais de ouf. Vraiment, je me sens comme une rosta. Du coup, c'est celle-ci. C'est la première fois que je prends vraiment en forme de chat. Bon, c'est pas accentué. C'est vraiment léger, mais c'est assez joli. J'adore les branches. Je les trouve vraiment très belles. C'est assez fin et tout. Et ce qui est cool, c'est que déjà, il n'y a pas les petits trucs en plastique, vous savez, qui arrachent les cheveux quand tu fais ça. Ça, c'est vraiment bien. Et les autres lunettes, c'est un peu aussi le même style. Voilà, pareil, encore un petit peu style chat et tout. Genre, j'aime trop. À Montpellier, je vais me la péter. Regarde-moi ça. Encore une fois, ça n'arrache pas les cheveux quand tu fais ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la petite branche là, ici. Elle est trop 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 mignonne. Alors, je vais vous parler un petit peu mieux de ces verres là parce que c'est important d'avoir des bons verres, je trouve. Parce que les lunettes à 3€ au marché, ça va deux secondes. Moi, ça me fait plus mal aux yeux qu'autre chose. Donc, je vais vous montrer un petit peu les verres que j'ai choisis et comment on choisit aussi les lunettes. Pour la paire de lunettes que je vous ai montré avec la petite branche, vous avez donc plusieurs couleurs. Donc, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris donc la noire. Donc, avec mon code, vous avez moins 50% là-dessus. Donc, ça vaut vraiment un coup. Ça fait 16€ en moins. Ensuite, soit tu as une prescription, soit tu n'en a pas. Donc, moi, je n'en ai pas. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ensuite, est-ce que tu veux un dark ? Est-ce que tu veux un effet miroir, un effet polarisant, un effet photochromique, etc. Moi, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est gratuit et franchement, je préfère celui-là que les autres. Je n'aime pas trop. J'ai pris la teinte grise et je trouvais ça un peu plus joli. Ça fait joli. Je trouve la teinte un peu grise comme ça. Je trouve ça pas mal. Donc, on prend la teinte grise. Add to cartes. Et avec mon code promo, vous avez donc 16€40 en moins. Ça vous fait des lunettes de soleil. Vous le customisez comme vous voulez à 27€30 et franchement, c'est vraiment pas cher pour la qualité. Pour mes lunettes anti-lumière bleue, voilà celle que j'ai pris. Donc, ça coûte 21€ au niveau de la monture. Après, tu peux avoir des lunettes normales, sans verre spécial, juste payer 21€ juste pour avoir des lunettes normales. Et donc, moi, j'ai pris en teinte black. J'ai fait Select Lenses et j'ai pris une nom de prescription. Et là, vous avez différents verres. Moi, j'ai pris la Blue Light Blocking et je l'ai pris au ratio 40 parce que moi, je suis beaucoup, beaucoup sur les écrans. Donc, j'ai pris le ratio 40. Et donc, vous avez des lunettes anti-lumière bleue à 43€. Et franchement, c'est pas cher parce que vu les prix que je vois dans les opticiens ou dans des sites soi-disant français, qui sont vraiment pourris, 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 qu'on voit partout sur les réseaux, je peux vous dire que ça, c'est beaucoup mieux. La qualité est beaucoup mieux. Ça marche vraiment bien. C'est pas du plastoc dégueulasse. C'est vraiment de la bonne qualité. J'utilise ça depuis trois ans. Franchement, c'est pépite. Donc, si vous voulez des lunettes anti-lumière bleue pour vos cours, je vous conseille vraiment Firmo. Il n'y a pas eu de frais de douane. Il n'y avait rien du tout. C'est expédié en sous une semaine, une semaine et demie. Donc, voilà. N'hésitez pas à checker ce site-là. Il est vraiment pas mal. Et pour mes petites lunettes, donc celles-là, je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment pas mal. Je les ai prises en noir et en fait, elles sont spéciales pour la conduite. Donc, voilà. Non prescription comme tout à l'heure. Et j'ai pris l'option driving. Donc, en gros, je les ai essayé vraiment sur la route et tout. C'est très, très bien. Ça fait pas du tout mal aux yeux. C'est vraiment pas mal. Donc, j'ai pris l'option driving. Ça coûte 21 euros en plus. Et j'ai pris... Bon, après, vous n'êtes pas obligés de prendre comme moi, mais moi, j'ai pris l'advance coating. C'est beaucoup plus résistant surtout pour l'eau. C'est plus facile à nettoyer, etc. Il n'y a vraiment pas de reflet. Donc, j'ai pris ça. Et donc, ça vous fait 50 euros des paires de lunettes de soleil. Franchement, ça vaut vraiment le coup. 50 euros des paires de lunettes spéciales driving, enfin spéciales conduites. Je vous les conseille vivement. Elles sont vraiment très, très bien. Celles-là, elles sont vraiment très, très bien. C'est vraiment... C'est mes lunettes coup de cœur. Elles font vraiment pas mal aux yeux. Du coup, je vais la mettre directement dans mon sac à main. Voilà. J'espère en tout cas que mes petites explications pourront vous aider. J'ai pris trois différentes lunettes. Donc, des lunettes de soleil vraiment exprès pour le soleil, quoi. Des lunettes de soleil, mais aussi exprès pour la conduite. Donc, beaucoup mieux. Et des lunettes anti-lumière bleue pour les ordi. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de vos verres. Si vous voulez des verres un peu plus poussés, un peu moins poussés. Vraiment, c'est que du sur-mesure. C'est comme vous voulez. Et moi, ça fait longtemps que je commande dessus. Ma famille a déjà commandé dessus. Il n'y a jamais eu de problème. Et donc, le prix que vous voyez final, c'est le prix avec les frais de port. C'est juste ça qui coûte cher. Les frais de port, c'est 10 euros. Mais les gens se disent des fois, ouais, 40 euros, 10 euros de frais de port, c'est cher. Mais quand c'est genre 50 euros et les frais de port offerts, ça va. Genre, c'est pas cher. Envoyez ou pas le délire ? Il est donc 17h16 et je vais aller à 17h30 chez ma voisine pour me faire mon café QG comme d'habitude tous les samedis. Je vais me faire un café QG tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai bien avancé donc au niveau de mes back to school. Il me manque encore quelques miniatures à faire pour les autres vidéos genre Shein, celles que vous avez vues mercredi et le dimanche dernier. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est préparer la valise et je vais vous faire aussi un room tour de notre Airbnb, notre abritel, notre location de vacances. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment c'est parce que c'est notre premier voyage en amoureux avec mon chéri. Donc je vais vous emmener un petit peu avec moi et tout, comment ça va se passer. Enfin voilà, je vais un petit peu tout vous montrer. Et voilà, je suis trop contente de partir. On n'a rien préparé. Quand je vous dis rien préparé, laissez encore le bordel dans la part. Les valises ne sont pas faites, le linge n'est toujours pas sec. Enfin vraiment, c'est une catastrophe. Donc on va préparer ça ensemble. Donc vous pouvez voir que le linge est en train de sécher. Là aussi, il y a la vaisselle qui est en train de sécher. C'est un bordel, vraiment comme jamais. En fait, on est passé à Karouf. Oh, cette lumière jaune, je suis désolée. Et on a acheté donc des packs de Lipton. On en a acheté plein pour les emmener donc en vacances parce que c'était pas très cher. Il y avait une bonne promo en plus. Et j'ai acheté aussi des choses à Primark encore. J'en peux plus. À chaque fois que je vais à Primark, je dépense 40 balles. Genre vraiment, ils font des pépites en ce moment là. Il faudrait peut-être arrêter là. Sinon moi, je suis ruinée. Donc je vais vous montrer ça. C'est drôle, vous voyez la petite lumière bleue qui est bloquée là. Tu ne rentreras pas dans mes yeux. Et oui ! Alors, j'ai pris ça et je pense que ça peut être pas mal pour les vacances. C'est un petit sac qui coûte 6 euros quand même. Il y a marqué light et dark. Donc en fait, c'est un laundry bag. On pourra mettre tout notre linge sale parce que moi, j'en ai marre de voir ça traîner à chaque fois qu'on part ou autre. Au moins, ça va être là dedans et c'est vraiment facile pour ranger. Du coup, je suis contente d'avoir trouvé ça. En plus, c'est une petite qualité style. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je me suis pris un nouveau porte-monnaie. Donc ça coûtait 4 euros en bleu. Comme ça, j'adore le bleu. Il est trop beau. Je vais pouvoir mettre mes petits billets et ma petite monnaie juste là pour les vacances. Je me suis pris des chaussettes. Oh là là, 2 euros les 3 paires. Je les aime trop. Elles sont colorées et tout. Trop jolies et elles sont super confortables en plus. J'en avais déjà acheté des comme ça et elles sont très très bien. Ensuite, j'en ai acheté tellement. J'ai pris un diffuseur à 80 centimes. Je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas senti celui-ci, je crois. Il y a marqué les secrets de Santorini. Bah écoutez, on va sentir les secrets. Ça sent super bon et je vais mettre ça dans les toilettes au-dessus de mes meubles. Comme ça, il y aura une petite senteur parce que c'est vrai qu'on ne sent rien du tout dans les toilettes. On n'a pas de petits pieds. Ensuite, je me suis pris des peignes parce que j'en avais besoin. Je veux me brosser les cheveux avec un peigne. Avec un gros peigne, vous savez, mais je n'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris ça pour l'instant et j'en ai pris un autre qui est là. Donc voilà, il est beaucoup plus gros. Pour me brosser les cheveux, ça va être beaucoup mieux. Je me suis pris aussi une bougie. J'adore ce genre de choses en fait. Enfin, le packaging, je trouve ça très beau avec le bouchon en liège. Le truc un peu minimaliste, comme ça. La bougie sent super bon et elle coûte 4€. Je me suis pris un noeud. C'est un chouchou noeud et je trouve ça tellement joli, tellement mignon. Genre, ça fait très kawaii, tu vois. Donc, j'en ai pris un et coûté 3€. Je me suis pris des basiques, donc des petites pinces comme ça, l'épingle et des tuyaux de pinces. Voilà, comme ça, 1,50€. Du must, du must, du must, c'est ce qu'il y a là-dedans. Vous n'êtes pas prêts. Je me suis pris deux magnifiques vases. Ils sont sublimes. Celui-ci coûte 5€ et celui-ci 10€. Au moins, mes gros 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 bouquets pourront bien tenir là-dedans. Donc ça, c'est que je suis vraiment trop contente. Ils ont fait des beaux vases et tout. Franchement, c'est magnifique. Donc, voilà pour mes dernières nouveautés décorations. Je vais vous faire un petit retour concernant la pâtée pour chat. Parce que Prince, il est ambassadeur maintenant de cette marque-là, 4. Si vous n'avez pas suivi ça, n'hésitez pas à les voir sur Instagram. Il y a la photo avec Prince où il tape sa meilleure pose, là. Donc, il adore franchement la pâtée. Il kiffe. Il demande le matin. Il se frotte à la pâtée. Il kiffe de ouf. Et en fait, je fais un mélange aussi avec ses anciennes croquettes et les nouvelles croquettes. Je vais aussi acheter une petite arba chat, comme ça. Il va être paré. Et en fait, je vais préparer les affaires pour mon chacha parce qu'il va aller chez ma sœur demain pendant 3 semaines. Et Berdy, pareil. Il faut que je prépare les affaires parce qu'on va aller chez mon père. Et je vais la déposer à la maison de campagne et j'irai la récupérer quand je reviendrai de Montpellier. Et ouais, Mathieu. Et oui, c'est des vacances aussi pour toi. J'aime vraiment ces lunettes. Ça fait vraiment un petit style un peu étudiante. Antello, tu vois, avec des petites fraises. C'est sympathique, je trouve. En plus, elles sont fines les lunettes. Elles ne sont vraiment pas à l'eau. Tu ne les sens pas du tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en fait, on avait laissé quelques affaires dans la valise. Donc, vous savez, tout ce qui est serviettes de plage, etc. Les affaires maillots de bain, les jeux, etc. On a tout laissé. Comme ça, on n'allait pas le ranger pour remettre dans la valise. Donc là, on est en train de faire la valise. Et on est en train surtout de compter nos sous parce qu'on avait mis ça en la tirelire pour les vacances. Attention, on a eu 5 euros 70. Là, mon copain va rajouter. Oh là là. Ça nous fait quoi, une boule de glace ? 80. Ça nous fait quoi, 80 ? 6 euros. 6 euros. 6 euros 53. Waouh. On est vraiment fort. Ça nous fait deux boules de glace. La valise, elle est prête. Les affaires sont prêtes aussi. On est en train de faire une petite machine parce que Prince a vomi dans notre vie juste avant de partir. On lave le linge. Chiquette est prête. Puis, on va charger la voiture. Et là, on est en train de mettre les petits gels pour mes plantes que j'ai achetées à Laura Marlin. Trop drôle. En fait, c'est de l'eau. Et ça va arroser la plante pendant 30 jours. Du coup, on fait toutes les plantes et après, on y va. Chiquette, on va partir en vacances ? Et oui, mon coeur, on va partir. Bon, nous sommes arrivés dans notre Airbnb à Britel. Donc, nous sommes arrivés. En fait, c'est une immense maison. Je ne vais pas vous montrer le devant parce que peut-être les propriétaires ne veulent pas. Mais c'est une immense maison en pierre. Elle est magnifique. Dans les petites ruelles et tout, les petits quartiers de Montpellier, on est juste à deux minutes à pied de l'Arc de Triomphe. Donc, on est vraiment très bien placés. Et la baraque, elle est vraiment incroyable. Je vous l'ai montré sur Instagram. Du coup, on a plusieurs entrées. Donc là, c'est l'entrée de la chambre. Donc, on a mis nos petites affaires là. Et en fait, il y a un rideau pour cacher de la lumière parce que là, en fait, il y a le lit. Donc, on n'a toujours pas trouvé comment on allumait ces deux lumières. Mais je pense que c'est un interrupteur qui ne fonctionne pas. Donc, sur la droite, on a un petit meuble. J'ai rangé tout ce qui est masques, etc. Mes sous-vêtements. Et là, c'était les clés, les tickets de caisse et tout qu'on gardait. Ensuite, ici, nous avons la salle de bain avec cette magnifique verrière. Elle est trop, trop belle. Donc, ils nous ont donné des serviettes. Donc, on a pris nos serviettes à nous. Mais ils nous ont fourni aussi des serviettes. Donc, tout ce que vous allez voir vient de chez Ikea. Ils sont totalement sponsor Ikea. Tout vient de chez Ikea. Même le tapis de bain. Donc, ça, c'est notre tapis de bain. Donc, ils ont le même en beige. La douche, elle est trop, trop belle. Vraiment calie. Là, j'ai rangé mes petites affaires. Trop bien. Ensuite, un petit lavabo. Un petit immeuble avec un sèche-cheveux inclus. Ils nous ont donné aussi du PQ, mais j'en avais ramené aussi. Les toilettes sont comme ça. On a mis aussi notre petit linge sale juste là. Donc, c'est vraiment bien pour emporter. C'est plutôt pas mal. Et j'adore la verrière. Elle est trop belle. Ensuite, nous avons le lit. Mon copain ne veut pas se pousser. Et donc, on a des armoires sur le côté. C'est pas très pratique ce genre de chose parce qu'on n'a pas de chevet en fait. Donc, les armoires sont comme ça. On peut mettre des cintres, etc. Donc, moi, j'ai mis mes petits vêtements comme ça et les trucs sur cintres. Voilà. Ensuite, on a un petit meuble à chaussures. Donc, on n'a pas mis grand-chose. On a laissé notre sac avec tous les trucs de plage. Donc, on n'est pas encore allé à la plage puisque j'ai mes règles. Et donc, je suis au bout de ma vie. Voilà. Ensuite, on a un petit couloir. Hop, 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 hop. On a mis nos sacs ici. Et là, il faudra peut-être mettre un porte-manteau. En fait, il manque ici un porte-manteau et un porte-PQ. Ensuite, on atterrit dans le salon. Donc, c'est un petit canapé par contre. Mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour regarder la télé. La climatisation, c'est super bien. Elle est trop belle. C'est une cuisine Ikea. J'adore ça. Je trouve ça trop trop beau. Donc, ils nous ont mis une cafetière Senseo. Sauf que nous, moi, j'ai ramené ma cafetière. Et ce qui est cool, c'est qu'ils nous ont mis des capsules et tout, Senseo, si on le voulait. Donc, c'est vraiment sympa avec du sel, du poivre, du sucre. Il y a une bouilloire. Il y a des plats. Il y a tout qui est inclus. Donc, il y a la poêle. Vous avez la hôte. Et ça, il faut que je vous raconte une histoire avec la hôte juste après. On a les assiettes. Là, donc, c'était les verres et notre petit déjeuner. Hop. Et là, c'est les tasses, celle qui est en train de sécher. Là-dedans, on a encore des petits bols, des casseroles, etc. Là, c'est la poubelle. Il faudra qu'on mette le jaune. Il manque une poubelle jaune aussi. Ce serait plutôt bien une autre poubelle pour mettre les jaunes. Ensuite, là, nous avons les range-bouteilles. On a aussi le frigo. Il est plus rempli là qu'à Paris. C'est un truc de ouf. Et en bas, nous avons aussi nos petites cartes de manger, etc. Et là, les couverts. Donc voilà, c'est très pratique. On a oublié les torchons. Donc, on est en train d'utiliser une serviette de bain comme torchon. Ensuite, en dessous, on a le micro-ondes. Là, c'est les trucs de ménage que j'ai ramenés. Il y a aussi même un press-agrume. Donc, c'est plutôt bien. Voilà pour ça. En tout cas, c'est vraiment pas mal au niveau de cette petite cuisine. Elle est très jolie. J'ai pris cet appartement pour ça. C'est cette petite, magnifique terrasse. Elle est trop jolie. Alors, le problème, c'est que les propriétaires, je crois qu'ils sont allés chez Truffaut, mais ils ont abandonné. Il y a plein de petits bacs de tout autour, en fait, de jardinage. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et tout est mort. C'est dommage. Parce que vraiment, ça aurait été trop, trop beau. Avec un salon de jardin et des tables qui viennent de chez Ikea, comme d'habitude. Voilà. Et moi, j'adore prendre mon petit déjeuner ici. J'adore faire mon petit montage ici et tout. Franchement, j'aime trop. C'est trop, trop beau. Donc, en fait, voilà, c'est dans des petites rues hyper serrées. Je ne sais pas comment je fais pour me faufiler. Vraiment, ça passe à 2-3 mm. Et c'est une super grande baraque, en fait. Et vous avez deux étages. Voilà. C'est une baraque un peu comme ça. Elle est vraiment trop jolie. Et voilà quoi. Donc, j'ai pris une terrasse au cas aussi, ma con nous confinait à ce moment-là. Et s'il y avait un problème, au moins, on pouvait manger à l'extérieur. Et j'ai bien fait de prendre une terrasse. En tout cas, je suis trop contente. Elle est vraiment trop, trop, trop jolie. Donc, voilà pour le petit appartement tour. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On vous partage vraiment tous les jours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. On rigole pas mal et tout. On vous montre, on découvre les choses ensemble et tout. Et donc, demain, vous allez avoir les vidéos back to school. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Ça commence demain à 16h30. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et tout à chaque vidéo back to school. Au moins, ça me donne de la force et tout. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Il y a eu un mois, un mois et demi de travail intensif. Donc, n'hésitez pas. Franchement, c'est gratuit. Ça coûte rien. Un petit pouce bleu et moi, ça me booste de ouf. Et pour la hotte, en fait, il y a mon copain qui faisait à manger. Et en fait, il avait plein, plein, plein de fumée. Et en fait, ça a déclenché leur recendie. Sauf qu'en fait, on est dans une maison. Donc, il y a d'autres personnes qui vivent avec nous. Donc, moi, j'étais là en mode, je prends le rideau, je cache au niveau de... Parce que là, en fait, le truc incendie, il est juste là. Donc, moi, j'ai pris le rideau. J'ai essayé de ne pas laisser la fumée passer de ce côté-là avec le rideau. Donc, j'étais comme à ça pendant au moins 10 minutes. Mon copain qui prenait la porte bévitrée, qui l'a secouée. Genre comme ça, tu sais, pour faire du vent. Et on se disait, mais c'est pas possible, la hotte, comment ça fonctionne ? Et on a vu une notice. Et en fait, la hotte, il faut juste tirer dessus. Du coup, on s'est sentis très cons. Voilà, on a déclenché l'alarme à 22h30 parce qu'on a mangé à 22h30. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de cette ficheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501